Le 25 octobre, la FGTA FO organisait pour la seconde fois de son histoire une journée consacrée au comité d'entreprise. Plus d'une centaine de représentants FO se sont ainsi présentés à la Confédération pour s'informer et enrichir leurs connaissances tout au long de cette journée. L'organisation de la journée, présentée par Day Interglave, s'est suivie d'un rappel de l'actualité sociale actuelle et notamment de la loi travail, véritable impact dans le quotidien des représentants FO. Donc je viens participer à cette journée pour m'enrichir des éléments de réponse qui me sont donnés. Et puis je tiens donc à remercier la FGTA parce que c'est quand même utile pour nous de participer à ces journées. J'encourage la FGTA à nous mettre en place des formations qui nous apportent toutes les réponses qu'on attend en tant qu'élu dans les CE, surtout en tant que secrétaire. Pour moi-même, c'est le cas. Et continuer dans ce sens-là et on continuera à nous à vous apporter des nouveaux syndiqués. Voilà, c'est le développement de notre syndicat et c'est toutes ces journées-là qui nous permettent de les mettre en place. Cette journée permet également aux membres des comités d'entreprise d'échanger avec nos partenaires qui ont, pour la plupart, renouvelé l'expérience dans l'objectif de dialoguer, d'échanger et d'accompagner les CE. Qu'ils soient professionnels de la communication, éditeurs de chèques cadeaux, représentants de mutuelles ou encore experts en ergonomie et gestion RH, ils vous permettent tous de répondre à divers besoins. C'est le cas de notre camarade Thierry qui a recouru à un expert comptable, partenaire de la FGTA FO. Alors Thierry, délégué syndicale centrale chez Courte Paille, de la branche HCR. Et pour résumer un petit peu tout l'avantage qu'il y a à recourir à un expert comme on vient de le faire toute cette année sur diverses missions, et notamment l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise, mais également l'examen des comptes, au travers du cabinet de Jean-Jacques Riel, expert auprès des comités d'entreprise. C'est justement de pouvoir décomplexifier aujourd'hui ce qui est extrêmement complexe au commun des mortels et même aux instances représentatives du personnel. Et ça nous a permis de nous éclairer sur plusieurs choix que fait la direction, qu'elle n'était pas vraiment enclin à nous communiquer. Et surtout, ça nous a donné vraiment du poids et rétabli quelque peu le rapport de force dans le dialogue social, puisque assisté de l'expert, on a aujourd'hui une certaine légitimité à pouvoir comprendre et surtout poser les bonnes questions et être informé au moins, comme le prévoit la loi, des choix que peut faire la direction, notamment quand elles ont un impact sur les salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada